C'est bon, merci Seigneur, et c'est pas pour commencer d'abord. J'étais vraiment malade, j'avais une maladie dans mon vent, je ne savais pas ce que j'avais maladie. Vraiment, je me suis promenée, je vais partout à l'hôpital, je vais faire radio. À l'hôpital, on me dit, souvent je ne m'en dis rien, je m'en vais chez les marabouts, je dors là-bas. Souvent même là, un jour je me suis parti chez les marabouts. Lui-même est arrivé à un moment, il m'a dit, ma fille, pardon, il m'a jeté dans une bourse, il m'a dit, il faut rester ici. Il y a des gens qui restent ici, souvent il y a des gens qui meurent, mais si Dieu te fait la grâce, si tu sois, c'est ça. Mais j'étais là-bas, pendant que je fais, toute la journée, j'étais là-bas. J'étais à coucher, je vomis, si je vomis, je suis, si je vomis, je suis. Mais elle m'a dit, il ne faut pas que je vais manger. Que de faire que les choses de deux jours, sans boire, sans manger, quand je vomis, eux, je ne mange pas, je ne bois pas l'eau. Mais je suis touchée là-bas. Arrivait un moment, il y avait des gens à côté de moi, je ne sens plus, on dirait, ils sont décédés. Mais j'étais là-bas, il dit qu'il ne faut pas que quelqu'un va arriver pour me voir. J'étais couchée, je ne savais pas comment faire. Je lui dis à mon mari, il ne faut pas t'approcher, que personne ne doit l'avoir. Et puis le monsieur lui-même, il s'approche de moi. Et puis, il commence à jouer à moi. J'ai dit, aïe, ça c'est quoi, il me dit, c'est mythique, on y a plein dans mon corps. Souvent, je suis assise. Souvent, je suis assise. Arrivait un moment, je pleins, je dis, eux, c'est nien. Parce que, d'abord, excusez-moi, damelle, mon démarrage, ça va commencer. Avant mon mariage, je ne savais pas. Quand je me suis mariée, ça ne vaut même pas un mois. Maintenant, mon démarrage, ça va commencer. Je rêvais, j'ai fait des mauvais rêves, mais je ne savais pas. Chaque jour, mon mari me prend pour aller chez les fédichés. Arrivait là-bas, il me donnait n'importe quoi. Il y a eu même qui m'a donné le cordon d'envaler. J'envaler, c'est au cordon d'envaler dans mon mari. Mais je dis merci à Seigneur, parce qu'hier, c'est pas avant que Dieu n'était à faire le cul. Seigneur m'a révélé que ma fille, qu'il y a des choses qui sont dans ton ventre, c'est ça qui fait le problème. Qu'il faut faire confession. Mais j'ai dit ça pour faire. Merci Seigneur. Aujourd'hui, même, j'ai senti le présent de Seigneur. En priant, je t'ai assis. Il m'a dit, ma fille, que tu sais Seigneur, que voilà à côté de toi. Je t'ai assis. Je t'aime. Parce que mes parents, on a un bisou noir. Ma maman, j'étais la première fille de ma maman. Mais Dieu m'a donné le foyer. Mais je ne suis pas en paix. Toujours moins de vent, toujours moins de vent. J'ai acheté le médicament pratiqué. Arrivé à mon maman même, je demandais à Dieu que si moi je n'avais plus de vie, j'avais la mort. Mais j'ai connu, maman m'a dit, maman m'a dit, maman m'a dit, je l'ai faite un jour. J'ai dit, maman m'a dit, vraiment, ça ne va pas. J'ai trop cherché le médicament. Elle m'a dit, viens, on va prier pour toi. J'ai fait deux mois. Je n'ai pas vécu. Un jour, ça ne va pas. Maman m'a dit, maman m'a acheté. Je n'ai pas sauté mes affaires. Le Seigneur m'a dit, ma fille ne va pas partir. Je me suis arrêtée. Je pensais. Après, je me suis retournée. Chez vous, c'est un nouveau quartier, c'est loin d'ici. Pour prendre ta fille, pour venir ici, ce n'est pas facile. Mais je ne veux rien ce jour-là. Je mets l'argent de mon papa. Je dis, Seigneur, aujourd'hui, je vais prendre. C'est quelque chose qui est arrivé. Mais tu m'as montré, que tu es venu. Je n'ai plus ta fille. Je suis venu à ma fille. Je vais donner ma fille chez ma grand-mère. Je vais marcher ce jour-là, je ne veux même pas m'asseoir. Je suis venu. Elle m'a dit qu'il n'y a quoi. Je dis, il n'y a rien. J'étais assise. C'est Inès qui dit. Je dis à Inès, pardon, vous dites à mon mari qui s'appuie vers la voie. Maintenant, j'étais assise dehors. Maman m'a sorti. Maman Issaïa m'a dit, elle est découragée. Moi, j'étais découragée, j'étais désespérée. Désespérée, mais je ne veux même que je me l'amore ce jour-là. Mais Dieu dit que ce n'est pas ton jour. Maintenant, elle est sortie. Elle m'a dit. Elle a prié pour moi. Elle a prié pour moi. J'ai senti, j'ai senti tout ce qui s'est passé. Dieu m'a révélé. Elle est partie à la maison. Le lendemain, je suis venu encore. C'est le lendemain même, je suis venu. Je suis venu voir mon mari. J'ai dit, ah, je prie. Maman m'a dit, elle m'a fait un jour. J'ai eu l'église à baigner. Mais lui m'a dit, pourquoi? Que lui n'a pas fatigué de chercher médicaments? Que pourquoi moi je vais me décider comme ça? Je lui ai dit, moi, je suis fatigué vraiment. Maintenant, je suis venu. Il a fait parler. Il est fâché. Mais moi, je ne l'ai pas considéré. Il m'a pris sur sa moto. On est venu la nuit. En venant, il était à parler, parler, parler. Mais je sais, je vais la sortir. Je ne vais pas parler. Si je parlais là, ça me l'a donné. Par là, il ne l'a pas venu. Mais je n'ai pas parlé. Maintenant, quand on est arrivé, il était fâché. Il dit, ne rentre pas. Je lui ai demandé, pardon, il n'est pas à ma tête. Mais ils ont appelé maman Marie. Elle est sortie. Elle a parlé. Elle a parlé. Maintenant, on est parti à la maison. J'étais à coucher. J'étais à dormir, mais il est parti. Il est dans la boutique. Il est dans la boutique. J'étais assis. Maintenant, j'étais à dormir. J'étais parti me coucher dans la chambre. Je vois. En deux et en deux fois, quelque chose venu. Il est venu me taper ici, mon ventre. Je dis, Seigneur, aujourd'hui, je sais que c'est mon jour. Parce que je me suis venu, j'étais venu à l'église. Ça pourrait ça, ça m'arrivait. Mais je commençais à crier. J'ai appelé mon mari. Il venait qu'il rejouait une mère. Oh, ben, c'est vrai. Je ne sais pas, mais il faisait tard. Maintenant, quand il est venu, il m'a dit, il y a un goût. Il a dit, ça va. Il a dit, j'allais à l'hôpital. J'ai dit, si on se va à l'hôpital, il y a cinq ans, je dis, je ne veux pas me réveiller. Parce que j'étais venu à l'église, c'est ça, ils m'ont fait ça. Mais je veux venir à l'église encore. Il m'a dit, il a commencé à parler, parler, parler. En venant sur la route, il m'a tapé sur son visage. On ne sait pas c'est qui. Il pouvait tomber sur la moto. Mais je dis, Seigneur, Seigneur, on est venu. On est venu, on est venu, on est venu, mais il était ici. Il ne sait pas comment faire encore. Maintenant, on a tapé la foi de mon père. Ce jour-là, je ne savais pas. Ce jour-là, je disais que c'est mon jour. Mais Dieu là, si ton jus n'est pas arrivé, c'est pas arrivé. Ce Dieu qui m'a conduit à la main de l'ouvrière, de la FED. Toujours, je faisais un songe. Je disais à un moment, ma gueule, je me vois à l'église. Elle me dit, toi là, c'est un serment de Dieu. Je dis, m'admisé, moi mes parents s'en vais à la mosquée. Je ne crois pas à ça. Mais je dis, je dis, j'ai dit, 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 j'ai dit. Je me sens d'aller, je pense que j'étais dans ma maison, même si mon mari était allé à la maison, je ne vais pas aller, mais il est fâché, moi je ne vais pas aller à la maison, souvent je lui dis, ah mes amis sont déchirés, je ne vais pas envoyer à vie, il dit que toi à Jésus, je sens que toi tu ne fais pas tout de pareil, tu veux rester ici, mais je veux rester ici, vraiment, si ce n'est pas pour de mon mariage, je veux rester ici, parce que j'ai souffert dans ma vie, j'ai fait Jésus marier, Jésus, Jésus, Jésus vraiment, mais aujourd'hui, ça va, ça va, mais chaque jour, Dieu même me demande de jouer, je sais que ça va aller, parce que je veux perdre la foi, je veux perdre la foi, je ne sais pas où aller, j'appelle mon papa, il me dit ma fille, c'est déstar de ta maman, t'as maman, j'ai mis un mal comme ça, maman, j'ai même mal, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu as un état de maladie, jamais, ce n'est pas ma fille, mais Dieu m'a guéri, Dieu m'a délivré, je serai, Sous-titrage ST' 501